FooJoy, numéro 1 de la chaussure dans le monde entier, ça fait des années que ça dure, on est avec Richard Fryer et là dans les mains, le nouveau modèle, le Hyperflex, le modèle très sport Richard. Là on est vraiment pour le golfeur, athlète de chez FooJoy. Oui exactement, ça fait partie de l'histoire de finely tuned, ça veut dire quelqu'un qui joue comme un athlète, qui pense comme un athlète, qui est super sérieux pour le jeu. En fait, l'Hyperflex de 2021, on a bien réussi, mais on a écouté aux joueurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient avoir plus de stabilité, donc vous voyez ici... C'est du carbone ? Oui, c'est du carbone pour plus de stabilité, plutôt sur l'inverse pour garder, au lieu de faire cela, il veut garder le pied, dans le bon plat. Ça va moins twister ? Moins twister en bas, mais vers le fond, ça marche, là la semelle optiflex, c'est-à-dire, c'est comme un... C'est-à-dire pour bien flexer dans le bon endroit, pour les pieds, mais aussi la stabilité ici, la flexibilité ici, c'est le bon milieu. Il y a un truc qui est intéressant et qui rappelle vraiment, on parlait de ce côté athlétique du golfeur, parce qu'on parle de plus en plus d'athlète et non pas simplement de golfeur. C'est ce côté knitted, qu'on voit chez des géants de la chaussure de golf comme Nike dans ses chaussures de foot. Donc là, c'est knitted, on parle de maintien sur cette partie-là. Il y a beaucoup de trucs ici, par exemple, le confort. Le confort, le stretch, l'élastique, c'est super confort, mais il est possible d'avoir trop de stretch, donc on manque de stabilité. Donc c'est pour cela, on a ce truc ici, on l'appelle Hot Melt. Hot Melt, ça va garder du stabilité, du structure dans la chaussure. Donc on a de la flexibilité ici pour entrer le pied, mais pour garder la stabilité, il faut avoir quelque chose un peu plus fort et ça veut dire, ce truc ici, ce matériau Hot Melt, ça nous aide à faire deux choses. Premièrement, c'est pour la stabilité et aussi c'est pour garder l'esthétique. C'est beaucoup plus facile à laver et garder les chaussures belles blanches. On est sur des couleurs bright, on est vraiment sur du flot, de l'impactant. On imagine, vous avez passé des heures en réunion avec les designers, mais aussi des ingénieurs pour choisir les bonnes couleurs et impacter le public. Oui, exactement. Et aussi les joueurs professionnels. Donc les joueurs sur le DP World Tour, le PGA Tour, ils adorent des chaussures comme ceci pour porter peut-être avec les shorts, etc. Mais dans les tournois, ils préfèrent des tubes blancs, des tubes noirs, un peu plus simple pour matcher avec les vêtements. Donc là, on est sur un modèle très sportif, le Hyperflex. Et à côté de nous, quelque chose qu'on a découvert chez Foodjoy ces deux dernières saisons, quelque chose de très classique. Vraiment, on est vraiment très Porsche. On est vraiment dans la culture golf, les premières. Est-ce que tu peux nous les présenter ? C'est vraiment pour avoir la classe sur les parcours. Exactement. Donc parfait pour toi. Le modèle premier qui est lancé il y a deux ans avec le Packard. On a des nouvelles couleurs avec le Packard. Mais en plus, on a ce nouveau modèle, c'est-à-dire le Wilcox. 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 Donc c'est un petit peu comme un Shield Tip d'auparavant, mais un peu plus moderne. Un peu plus moderne. Les designers, ils passent beaucoup dedans, sur les détails. Et donc ils souhaitaient avoir un Shield Tip, mais un peu plus moderne. Donc la taille... Quand tu dis le Shield Tip, est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est ? Donc c'est le... Si tu regardes comme cela, le design s'appelle un Shield Tip. Donc ça, c'est le Shield. Mais il y avait des petits changements, des améliorations à la taille du Shield. Les matériaux ici, le Patent. Donc un peu plus... Oui, un peu plus attractif. Mais en plus, si ça c'est un peu trop, on a des matériaux comme cela aussi. Un peu plus facile à porter avec d'autres couleurs, etc. Toujours de la classe, mais juste, il y a des... Quand vous changez le matériau, tu changes le look. Et c'est super intéressant d'avoir les deux possibilités. Il y a d'autres possibilités sur MyJoyce. Donc... Personnaliser. Ce design va arriver sur MyJoyce. Et donc, tu peux passer des heures à changer des couleurs, à ajouter le nom là-dessus, etc. Donc c'est... Ouais, c'est... Ouais, on a des... On est très excited. Juste un mot, parler un peu du cuir. Parce que quand on parle de belles chaussures, on parle de cuir, de beaux matériaux. Comment vous choisissez ce cuir ? Bah, c'est difficile. Par exemple, le cuir doit être imperméable. Donc ça, immédiatement, c'est difficile à faire ça. Mais nous avons des bons suppliers, des partenaires, avec qui nous avons travaillé depuis des années. Donc il faut choisir quelque chose, un matériel, un cuir imperméable. Aussi, on souhaite un cuir qui est super doux, donc bien pour le soucher. Mais si c'est trop doux, ça va être... Donner trop de stretch. Et puis le fit, c'est perdu. Donc c'est difficile de trouver le bon milieu. Mais il faut... Nous cherchons un cuir doux, mais imperméable, mais avec du strength, du structure aussi. Donc c'est pas difficile à trouver. On a aussi, nous parlons du cuir, on a le lining, c'est du cuir aussi. Donc super confortable, super breathable aussi. Super premium. Super premium. Donc tu donnes une chaussure super confortable.